La société de l'information génère en fait ses propres dégons, ou en tout cas elle s'accompagne d'effet pervers, d'effet nuisible. Alors je les ai un petit peu rassemblés en quatre familles, ou en quatre groupes. Il y a d'un côté les notions de transe, d'engoutement, d'addiction, de dépendance, ça c'est un premier ensemble. Un autre ensemble, c'est celui de la notion de distraction, de déficience, de carence, de trouble de l'attention. En fonction de vos lectures, c'est des termes que vous voyez passer à droite et à gauche. On va avoir un problème de carence, on va manquer d'informations, on va avoir des carences affectives. Donc c'est cette idée que les éléments vont manquer pour être en harmonie, pour être correctement équilibrés. Les lignes de l'attention, généralement c'est la difficulté à fixer son attention, c'est le fait d'être agité, et puis donc derrière on va proposer des médicaments pour compenser ces lignes de l'attention, pour un peu stabiliser la pensée, stabiliser l'attention. Les troubles de l'attention vont évidemment s'accompagner de mouvements au niveau des yeux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de manifestations organiques qui vont être associées à des phénomènes qui sont dénommés, et qui sont dans certains cas, dans le cas des psychologues ou d'autres, on appelle ça des pathologies informationnelles. C'est-à-dire que le terme commence à émerger, il est utilisé depuis une petite dizaine d'années maintenant, non seulement dans l'universitaire, mais aussi dans d'autres métiers de l'information, notamment les métiers des documentalistes, vraiment dans tout ce qui est, dans tous ceux qui sont habilités à être dans des représentations en matière de gestion des flux d'informations. Autre paquet, autre thématique, les notions de saturation, de surmenage, de stress, d'épuisement. Donc on va avoir trop d'informations qui arrivent, donc c'est vécu comme un stress par l'organisme, et on connaît les étapes du stress. D'abord il y a de la sensibilisation, ensuite il y a un effet comme ça, pas d'épuisement, mais en tout cas de tension extrême, et ensuite vient la phase d'épuisement. Et donc cette phase d'épuisement, ça correspond à quoi ? Ça correspond simplement aux histoires de burn-out. L'épuisement, ce qu'on peut appeler le surmenage, si on n'utilise pas le jargon anglais. Donc ce burn-out, qu'est-ce que c'est ? C'est une saturation cognitive, c'est une saturation informationnelle au niveau du corps, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations, et on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à y faire face, et on a du coup toutes les idées qui vont se mélanger, parce qu'en fait on n'est plus en mesure, au niveau du cerveau ou au niveau du corps, de faire le tri par rapport à toutes ces informations qui sont des formes de simulation, j'en mets un petit peu après, de toutes ces informations qui viennent taboues. Et donc voilà, on va... Là aussi, pathologie informationnelle, et c'est assez... Il faut vraiment, je pense, avoir ces notions-là en tête, parce qu'elles ne sont pas marginales dans leur dénomination, dans leur terminologie. Moi, la première fois que j'ai vu passer les notions de pathologie informationnelle, c'est dans un article qui date de 1996, qui était rédigé par un consultant en... Enfin, ça avait été publié dans une revue française de sciences de la programmation, où donc il y avait toute une réflexion autour de l'écologie de l'information. C'est la première fois que je voyais... Enfin, c'est pas la première fois... C'est une des premières fois où le terme est présent en français, mais la première fois où le terme d'écologie de l'information est évoqué, c'est dans une conférence de 1981, qui a été donnée par le Président Nobel, Herbert Simon, en France, dans un cercle de dirigeants. J'ai vu le document, j'ai pu réussir à le retrouver. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant avec ces... Et donc, c'est dans l'article du documentaliste, enfin en tout cas du consultant d'information en 1996, que le terme de pathologie informationnelle est évoqué à l'intérieur. Donc, c'était il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, depuis, on a juste été dans un système exponentiel qui a doublé tous les deux ans en termes de quantité d'informations disponibles. Et donc, la société de l'information peut se poser la question, ne sommes-nous pas en présence plutôt d'une société de la distraction qui essaye, en fait, d'attirer notre attention dans certaines directions, qui va attirer notre regard, qui va, comme ça, occuper de plus en plus l'espace public, occuper de plus en plus un espace qui... Il va l'occuper au détriment de notre information. On peut parler d'informations environnementales, on peut parler d'informations virtuelles, on peut parler simplement d'indigme ou du silence. Ça correspond dans le milieu marin à la pollution acoustique, également, bien sûr, au niveau de l'environnement extérieur. Mais en tout cas, il y a un système qui fabrique des signaux, qui fabrique des informations, qui envahissent de façon quasiment hégémonique le milieu, en tout cas, qui vont chercher à développer leur emprise. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on va chercher à maîtriser, ce qu'on va chercher à influencer, c'est le temps de cerveau disponible, c'est l'espace disponible chez chacun, en vue de quoi ? En vue de développer la consommation. Il y avait une question, je crois, il y en avait deux, oui ? Dans la dernière famille, il y a un recul de l'empathie, ainsi que l'angoisse, sentiment de puissance, la politique sociale, je rajouterais des réalisations, tout à même jusqu'à la dissociation. C'est-à-dire entre le réel et le réel, il n'y a plus tellement de distinctions. Et donc ça, c'est très grave, ça on le voit, je suis les ados beaucoup. Et la deuxième chose, c'est l'inflation émotionnelle, qui est due à l'instantanéité des messages mails. C'est-à-dire, par exemple, il y a un conflit, il y a une liste de diffusion avec des gens qui sont en conflit, ça part en brille très vite. Pourquoi ? Parce que les gens répondent tout de suite. Et tout de suite, c'est émotionnel, il n'y a pas de réflexion. Et c'est sûr aussi que lorsqu'on représente à l'écran, il n'y a pas de contexte. Et comme il n'y a pas de contexte, on s'impuie sur ça, on considère que ça, c'est comme si on était en zoom dessus, et donc ça prend une proportion démesurée. Alors juste cette quatrième colonne que je n'avais pas encore citée, ça correspond aux effets négatifs décrits par les personnes dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que ça, ce sont les termes présents. Sur dix ans d'études, enfin, les notions de déréalisation et de dissociation n'étaient pas évoquées. Parce qu'on est plutôt avec des profils de cadres sup, 35 ans, 45 ans, dans le milieu des grandes entreprises. Et ça, ce sont clairement les termes qui sont employés, donnés par les personnes, avec tous les entretiens, les observations participantes qui sont vues sur le terrain de l'entreprise. Quelles conséquences se défacent au niveau de leur vie génèrent l'espèce d'envahissement, mais de chartes d'informations qui pèsent sur eux. et qui fait qu'à un moment donné, il y a une asphyxie qui se met en place. C'est parti. 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 C'est parti.